Consolidation d'une relation qui dure depuis près de 10 ans, ce matin le CNRS et Soprema signaient un partenariat en créant Mutatio, un laboratoire de recherche. Objectif du labo, réaliser des polymères utilisables dans des matériaux pour le bâtiment type isolation. Trois axes de recherche sont déjà en cours, autour des micro-algues, du sorbitol, un dérivé du sucre, et des enzymes contrôlées. Pour l'industriel, comme pour le centre de recherche, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Sur le principe des laboratoires communs de recherche, c'est que l'industriel vient voir le monde académique avec des questionnements et souvent des problématiques qu'il ne sait pas résoudre et qui interrogent de la science finalement assez fondamentale. Et le chercheur va apporter lui une compréhension des mécanismes fondamentaux qui permettent de définir un meilleur procédé ou d'inventer un nouveau procédé. Soprema a fait cette démarche vers le monde académique il y a dix ans, mais le CNRS a un historique plus ancien et a toujours accueilli avec bienveillance les démarches industrielles. Mais elles étaient peu nombreuses, tant ces deux mondes se connaissaient peu finalement. Maintenant, elles tendent à se multiplier. Véritable enjeu de société, il est urgent aujourd'hui de développer les polymères pour un monde durable. Pour nous, c'était extrêmement important parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'on a cherché à avoir des... que nous avons des partenariats avec des universités et des centres de recherche publiques. Et nous sommes arrivés à des résultats très concrets puisqu'on a déposé un certain nombre de brevets. L'un d'entre eux, c'est sur les micro-algues. Les micro-algues, c'est quelque chose qui a commencé à intéresser la collectivité scientifique il y a à peine 5-7 ans. Et nous sommes déjà en train de sortir des brevets qui permettront de faire des produits d'isolation thermique demain. 1.